Voilà, je voudrais vous parler de la vie de l'eau, de la vitalité, parce que je crois que toutes les approches scientifiques sont absolument excellentes, mais elles ont tout de même une tendance un petit peu réductrice. Elles finissent par nous tellement focaliser sur l'aspect matériel des choses qu'on oublie qu'il y a aussi, dans n'importe quel être de la nature, une vie beaucoup plus subtile. Et l'eau elle-même a cette vie, et donc c'est de cela que je voudrais vous parler. Alors vous voyez tout de suite que pour introduire mon sujet, j'ai fait référence justement à des gens qui avaient ce sens total de l'eau, que ce soit François D'Assise, que ce soit Ivan Illich, qui a été un sociologue qui, dans les années 50-60, a publié d'excellents ouvrages sur l'approche écologique du monde et la convivialité. Et alors je voudrais dire aussi, en introduction, que finalement, il y a un courant de pensée qui est très intéressant à l'heure actuelle en France. Ce sont des gens qui proviennent de la philosophie, de la sociologie, notamment quelqu'un comme Michel Serres. Michel Serres, il dit, lui, quand on organise un colloque sur l'eau, je ne comprends pas, on n'invite jamais l'eau. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu surprenant. Eh bien oui, dans les autres cultures, il y avait toujours des entités qui étaient là pour symboliser, pour exprimer véritablement la vie complète de l'eau. C'était, par exemple, dans la mythologie gréco-latine, Neptune. C'était, dans l'hindouisme, un grand débat que l'on appelait, et qu'on appelle toujours, Varuna. Et outre Michel Serres, il y a un courant de pensée qui essaye de redonner vigueur à l'hypothèse Gaïa. L'hypothèse Gaïa qui dit que la Terre est un être vivant. Et ce courant de pensée dit, depuis trois siècles, on a considéré les êtres de la nature comme des objets dont on ne pouvait faire n'importe quoi. N'est-il pas temps de retrouver la fin de chacun de ces êtres ? Est-ce que l'eau, en tant que telle, ne porte pas une fin comme n'importe quel être humain, comme n'importe quel être dans la nature ? Et ils disent ça pour l'arbre qui est là à côté, pour une pierre. C'est-à-dire que toutes choses sont considérées comme des êtres en tant que tels qui sont à un certain degré d'évolution et qui méritent autant d'attention que nous pouvons porter à nous-mêmes. Alors donc, je tenais à signaler ce courant qui est représenté par Bruno Latour essentiellement, qui a été professeur à l'École des mines de Paris et qui écrit des textes remarquables sur cette notion de fin en soi pour les êtres de la nature à l'heure actuelle. Et l'eau est donc une fin en soi. Alors voilà, j'ai choisi de présenter précisément des auteurs qui ont véritablement œuvré pour l'eau en ce XXe siècle et qui ont véritablement ressenti l'eau comme quelque chose de très vivant. Il y en a d'autres, bien entendu, ma liste n'est pas exhaustive. Il s'agit donc de Théodore Schwenk, l'auteur du Chaos sensible, ce livre tout à fait exceptionnel qui a été publié à partir des années 60 et qui est véritablement un fondamental pour comprendre les propriétés de l'eau. De Jeanne Rousseau, Jeanne Rousseau qui vient de décéder et qui a passé pratiquement tout le siècle à étudier, elle aussi, les propriétés de l'eau et qui a développé cette notion de résonateur cosmique. Théodore Schwenk, c'est la notion de Chaos sensible. Et puis Victor Schauberger qui a dit que l'eau est un récepteur des forces de vie qu'il a appelé donc les forces d'implosion. Et c'est ça qui est fondamental, c'est de ressentir les forces de vie. Mais je crois que pour comprendre ces auteurs, il faut revenir à cette notion d'éther qui est une base fondamentale notamment dans la culture orientale et dans la culture hindouiste. Parce que cette notion d'éther est indispensable pour comprendre ce qui se passe dans l'eau. Alors qu'est-ce que l'éther ? L'éther, c'est un espace énergétique qui est compris entre la partie tangible des choses, c'est-à-dire ce qui est solide, liquide, gazeux, tout ce que nous voyons autour de nous et que nous pouvons appréhender notamment par les méthodes scientifiques. Et puis un certain nombre d'états de conscience que j'ai résumés ici, l'état de conscience physique, émotionnel, mental, spirituel. Et ça, c'est fondamental, de bien comprendre que cette notion d'éther, c'est un alliage de toutes les énergies qui vont se manifester dans la vie, dans la nature. Et bien entendu, dans cet alliage, on va retrouver les données de la science contemporaine. C'est-à-dire que, par exemple, les quatre interactions que la science a mises en évidence, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte et faible, l'interaction gravitationnelle, sont des propriétés du quatrième éther, l'éther qui est le plus près de nous. Lorsqu'on isole au CERN le boson de Higgs et qu'on fait le tableau de l'ensemble des particules, on touche encore aux propriétés de ce quatrième éther. Quand on commence à évoquer, au-delà, un champ d'énergie universelle, comme le font les physiciens à l'heure actuelle, et qui regroupe probablement ce que l'on appelle le vide quantique, il est évident qu'on va toucher aux propriétés du troisième éther. Mais dans cet éther, il y a fondamentalement une énergie de base, qui est l'énergie vitale, qui est originaire, qui est située au niveau du premier éther, que l'on appelle le prana, dans la philosophie hindouiste, que l'on appelle le ki en Chine, que l'on appelle l'énergie vitale, la plupart du temps, en Occident. Et vous voyez que, non seulement, il y a des énergies physico-chimiques dans cet éther, mais il est aussi en relation avec toutes les énergies qui sont à l'intérieur de nous. Et que, par exemple, tout à l'heure, j'y pensais quand Yann nous expliquait comment dynamiser de l'eau, je dis, oui, très bien, chacun d'entre nous peut dynamiser son eau, mais tout dépend de l'état intérieur qui sera le vôtre. Et si vous avez un état émotionnel qui est particulièrement perturbé, je crains que même si vous prenez votre flacon et que vous l'agitiez en créant un vortex, vous n'aurez pas une eau qui sera dynamisée véritablement de façon excellente. Donc, voilà, il est important de voir qu'il y a une relation verticale entre les états de conscience, cette notion d'éther, et puis, finalement, l'eau. L'eau est le récepteur de ce qui va se passer au niveau des éthers. Ce fameux chaos sensible qui va capter des forces qui proviennent de l'extérieur, vous allez le retrouver là. Donc, l'eau joue un rôle tout à fait fondamental. Elle est, comme nous le verrons tout à l'heure dans une citation de Hegel, finalement, la manifestation, comme dit Hegel, presque de l'énergie d'amour au sens le plus physique. Donc, en parlant d'énergie d'amour avec l'eau, vous voyez tout de suite que je redonne à cet élément la vigueur qui est véritablement la sienne. Alors, on va voir cette notion de chaos sensible que Schwenk a particulièrement étudiée. Alors, c'est une notion qui est déjà ancienne. On la trouve... Oui, vas-y, tu peux me mettre le suivant. On la trouve sous la plume de Goethe et de Novalis, deux auteurs qui sont à la charnière donc du 18e et du 19e siècle. Alors, Goethe disait l'eau est un universel non encore fixé mais capable de se laisser modeler du dehors. Vous voyez, ça, c'est l'idée fondamentale. L'eau est un récepteur d'énergie qui, a priori, est neutre mais qui va se laisser donc influencer par des choses venant de l'extérieur et bien entendu, les expériences que Yann nous a décrites tout à l'heure vont dans le sens de cette relation entre ce qui vient de l'extérieur et puis ce qui va se manifester dans l'eau. Et alors, Novalis, c'est lui qui a introduit véritablement la notion de chaos sensible. L'eau est un indéterminé, pourtant déterminable, un chaos sensible. C'est la même idée. C'est quelque chose qui n'est pas déterminé mais qui va être modifié par ce qui va venir de l'extérieur. Et il ajoutait l'immobile naît du mobile, c'est-à-dire l'état solide est organisé à partir de ce que l'eau va recevoir. Et Théodore Schwenck a donné dans son ouvrage des illustrations de cette manifestation des forces d'organisation dans la matière solide très analogue aux forces d'organisation que l'on retrouve dans certaines conditions dans l'eau. Et Novalis ajoutait « Mon corps est un fleuve organisé ». Oui. Alors, Théodore Schwenck a repris cette idée et donc que l'eau est le corps d'un monde de force qui lui est supérieur et qui intervient par elle dans le domaine matériel, y faisant office de médiateur pour la formation des organismes. Vous voyez toujours cette même idée de l'eau qui est cette intermédiaire entre ce qui est au-dessus, donc un jeu de force formatrice, et ce qui va se manifester dans la matière. Et alors, dans son ouvrage, Théodore Schwenck donne une expérience qui est intéressante, si je peux avoir le prochain cliché. voilà, il y avait une éclipse de soleil par la Lune. Et au cours de cette éclipse, et avant l'éclipse et après l'éclipse, Schwenck a pris des tubes dans lesquels il y avait de l'eau pure et à des temps rigoureusement identiques, c'est-à-dire à peu près toutes les dix minutes, il agitait ces tubes. Et bien entendu, il a agité aussi des tubes pendant la durée de l'éclipse solaire. Et puis après, il a repris l'eau de chacun de ces tubes et il a vérifié l'effet de cette eau sur la croissance de graines de blé. Et bien, vous voyez, l'expérience montre que la plupart du temps, il n'y a pas de variation très importante, mais lorsqu'il arrive au moment de l'éclipse, là, il y a manifestement une réduction de la croissance des éclipses de blé. Et bien, si vous reprenez l'idée que j'ai développée tout à l'heure, à savoir que le soleil est la source de ce prana, de cette énergie vitale, on comprend parfaitement le résultat de cette expérience. En effet, lorsqu'on occulte les rayonnements solaires, ce prana ne peut plus se manifester et donc ne peut plus agir sur les propriétés de l'eau. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. ce prana est en relation véritable avec la qualité physique de l'eau. Donc, voilà l'expérience qu'il a publiée dans le chaos sensible et qui est intéressante pour corroborer cette hypothèse de l'eau qui est réceptrice d'énergie subtile. Alors, voilà la citation qu'il fait de Hegel qui est très intéressante. Hegel dit, c'est dans la philosophie de la nature de Hegel, l'eau est l'élément de l'abnégation du perpétuel être pour les autres. L'eau n'a d'autre être que le fait d'être pour les autres. Sa détermination, c'est de n'être encore en rien déterminé et c'est pourquoi on l'a appelé autrefois la mère de tout le déterminé. Donc, c'est toujours la même idée mais ce que j'apprécie beaucoup dans cette citation, c'est cette notion d'être pour les autres. Et dans les philosophies hindouistes, notamment, c'est une idée qui est précisée avec beaucoup de pertinence. L'eau se manifestant au plan physique est une manifestation de l'amour dans notre plan physique. Alors, nous en arrivons maintenant à Jeanne Rousseau. Jeanne Rousseau qui a publié ce résultat concernant l'eau en tant que résonateur cosmique. Alors, Jeanne Rousseau, beaucoup d'entre vous le savent déjà, était une élève de Louis-Claude-Vincent et s'est donc intéressée à la bioélectronique de Louis-Claude-Vincent et elle a effectué une série de mesures selon les paramètres de Louis-Claude-Vincent. Alors, elle mesurait dans l'eau le pH qui est la densité en protons, nous l'avons vu. Elle mesurait le RH2 qui est la densité en électrons comme Jeanne l'a déjà précisé tout à l'heure et qui permet de déterminer le pouvoir réducteur ou oxydant à un pH donné. Et puis, troisième paramètre, elle mesure la résistivité. Alors, la résistivité est la résistance au passage du courant. Elle est élevée si la concentration en sel minéraux est faible, c'est évident. En revanche, quand vous avez une forte concentration en sel minéraux, vous allez avoir à ce moment-là une résistivité qui sera faible. Et on va donc utiliser ces trois paramètres physico-chimiques pour déterminer ce que Louis-Claude-Vincent appelait le bioélectrogramme, alors vous voyez qu'il y a quatre zones. Pour lui, la zone des forces vitales, c'est la zone numéro un. C'est celle où les pH sont relativement acides. Le RH2 montre un potentiel réducteur important. Il précisait que c'était la zone de bonne santé par excellence et donc il donne, bien entendu, c'est donné en petit caractère, il donne les conditions dans lesquelles on va pouvoir observer cette zone de bonne santé. Il va de soi que si l'on mange des légumes et des fruits qui sont frais, si on a des matières premières qui ne sont pas contaminées par d'autres choses, on va retrouver cette zone de bonne santé. en revanche, il faut l'opposer à la phase numéro 3, celle donc dite des forces de dégradation où il nous est dit que c'est là que vit essentiellement à l'heure actuelle l'homme d'aujourd'hui et c'est véritablement la source des pathologies. Et puis, il y a d'autres zones qui sont donc les zones de force de destruction ou de force de conservation. Donc, l'idée de la bioélectronique, c'est tout de même de reconnaître que la qualité vitale de tous les paramètres qui vont intervenir chez un être humain, c'est la zone acide, c'est la zone avec une réduction relativement peu importante. Et précisément pour les eaux, on a donc une carte qui va permettre de... Je peux avoir le prochain cliché. Je remarque quand même que dans la zone des forces vitales, on a le vin et le whisky. Oui, 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 absolument, Christian, je vois que rien ne t'échappe. Alors, voilà les différentes eaux que l'on peut donc localiser sur ce diagramme. Si on se met dans la zone de la bonne santé, vous voyez que là, on va retrouver les eaux thermales. Les eaux thermales ont une résistivité qui est très faible étant donné que généralement, elles ont une assez forte concentration en sel minéraux. En revanche, on va retrouver les eaux parfaites lorsqu'on est à la limite presque de la zone de réduction et d'oxydation, qu'on est en pH acide et on a une résistivité qui est relativement importante. Ce sont des résistivités qui permettent d'avoir la plupart du temps entre 150 et 200 mg de sel minéraux par litre. Je crois que, Yann l'a dit tout à l'heure, mais c'est très important, il faut faire très attention à la notion d'eau pure. Une eau osmosée, une eau distillée, une eau de pluie qui aurait très peu de sel minéraux, ce sont des eaux qui sont mauvaises pour la santé. L'eau a besoin d'une certaine teneur en sel minéraux pour être bonne pour la santé. C'est un point qui est tout à fait essentiel. Et puis, vous voyez que dans la partie droite, dans la zone de pH alcalin, on retrouve donc les eaux polluées par des maladies microbiennes. Et puis, les eaux de surface, elles sont des eaux stagnantes qui, la plupart du temps, ne présentent pas des qualités exceptionnelles. Et puis, tout à fait en haut de la partie à droite, on a des eaux traitées et stérilisées au chlore, à l'ozone, etc. Je crois que ce diagramme correspond à une certaine forme de vérité. Je reconnais que ce qu'a dit Yann tout à l'heure, que finalement, à chacun, on doit trouver l'eau qui lui convient. Il me semble quand même que si je prends des eaux comme celle du Mont Goukous ou des eaux de Volvic, ce sont incontestablement des eaux qui ont des qualités vitales assez extraordinaires. J'ai un ami qui a travaillé pendant longtemps sur les cultures de cellules à l'Institut Pasteur. Il me racontait que pour faire les préparations des tampons nécessaires à sa culture, c'était des cultures de cellules du myocarde du cœur, il n'utilisait que de l'eau de Volvic. Il m'a dit que si je prenais une eau qui avait été distillée dans le laboratoire ou d'autres eaux préparées dans différentes conditions, les cellules ne vivaient pas. Donc, il y a quand même quelque chose en faveur de ces eaux qui sont à la limite de l'oxydoréduction et qui ont une résistivité relativement élevée. En ce qui concerne Jeanne Rousseau, elle a fait des mesures de résistivité, de pH, de RH2, etc., dans différentes conditions astronomiques et notamment, vous avez sous les yeux des expériences qui ont été faites dans une source qui était à 1850 m dans les Pyrénées. C'est-à-dire que tous les matins, vous voyez qu'elle a travaillé pendant la période des périodes de pleine lune et puis les périodes du solstice d'été, là donc, au mois de juin. Tous les matins, elle allait faire des prélèvements et elle faisait ses mesures ensuite, bien sûr, au laboratoire et c'est là qu'elle a constaté qu'il y avait des variations en fonction des conditions astronomiques qui étaient tout de même très importantes. Alors, je dois dire que ce type d'expérience a été répétée, elle me l'a elle-même expliquée à plusieurs reprises et chaque fois, elle a obtenu des résultats qui étaient semblables dans d'autres conditions astronomiques, mais en tous les cas, des variations qui sont fortes. Par exemple, vous voyez que pour le pH, on a des variations de presque deux unités de pH, ce sont des choses assez considérables. Pour ensuite, le RH2, au moment du solstice d'été, il y a une variation aussi là qui est très forte. Et puis, pour la résistivité, la variation est peut-être moins significative, mais pourtant présente d'après ce qu'elle prétendait sur le plan statistique. Et pour elle, ces variations qui étaient mesurées dans cette source, bien entendu, c'est des choses que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que les conditions cosmiques, à un moment donné, ont une interférence avec notre propre physiologie. Il n'y a pas que la source elle-même qui va être modifiée par ces différents paramètres, mais il y a tout ce qui est vivant, que ce soit le règne végétal ou que ce soit l'homme, bien entendu. C'est à partir de ce type de résultat qu'elle a émis cette hypothèse que l'eau, là encore, était un récepteur et ce récepteur se comportait comme un résonateur cosmique, l'eau manifestant des variations de considérations cosmiques, que ce soit celles qui sont observées au moment des pleines lunes ou celles qui sont observées au moment du solstice. Les moments de pleine lune sont très intéressants sur le plan astronomique, bien sûr, d'une part, mais aussi sur le plan de la qualité des énergies parce qu'en pleine lune, le prana solaire arrive avec une très grande puissance. La pleine lune qui est illuminée par le soleil, cela veut dire que le soleil va donc drainer ses rayons praniques avec une très grande puissance au niveau de la Terre. alors qu'en nouvelle lune, au contraire, vous avez une occultation des rayonnements du prana solaire qui vont se manifester, bien entendu, dans différentes conditions. Alors maintenant, nous allons voir les travaux de Victor Schauberger, qui a été quelqu'un aussi de tout à fait exceptionnel et qui a donc travaillé sur cette notion de l'eau qui est un récepteur des forces de vie. Alors, Schauberger était un forestier. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de vivre dans la forêt. La forêt, disait-il, est véritablement le lieu du silence, le lieu de la manifestation des forces de vie. Et en plus, bon, à l'endroit où il était, il y avait des torrents. Oui, tu peux laisser la truite, là. À l'endroit où il était, il y avait des torrents et dans ces torrents, il y avait des truites. Et alors, il était très frappé par une chose. Il disait, mais comment la truite fait-elle pour d'abord se tenir contre le courant ? Il disait, en plus, lorsque je lui fais port avec ma canne, non seulement elle ne part pas dans le sens du courant, mais elle part contre le courant. Où prend-elle l'énergie ? Et c'est là qu'en étudiant de très près le comportement de la truite, il a pu observer que sur la partie caudale, il y avait des vortex d'eau qui apparaissaient et que ces vortex, ça va être l'hypothèse qu'il va développer, mais qu'on trouve aussi, bien sûr, chez Theodor Schweng, ces vortex vont être des récepteurs de cette énergie vitale et vont apporter donc un surplus d'énergie à cette truite. Et à l'heure actuelle, on va même plus loin, des auteurs ont proposé que même au niveau des écailles de la truite, on pouvait observer la formation aussi de petits vortex. Et donc, cette notion de vortex va être quelque chose de tout à fait fondamental dans la réception de cette énergie vitale qui provient dans ce plan physique du prana solaire. Et alors, il est arrivé à la conclusion que dans la nature, il y avait deux dynamiques. D'une part, une dynamique d'explosion, c'est-à-dire, si vous voulez, une dynamique où les choses éclatent, où les choses sont projetées de façon centrifuge. Et puis, une dynamique d'implosion, au contraire, où là, on va avoir non pas une explosion, mais ce qu'il a appelé une implosion. Alors, faites bien attention à ce mot d'implosion parce que parfois, on l'utilise dans le langage courant. À une époque, on disait facilement en poste de télévision, là, une ampoule cathodique a implosé. C'est-à-dire qu'elle s'était détruite de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le sens qui est donné ici. Le sens d'implosion, c'est au contraire quelque chose qui va amener la condensation des choses, un système qui va permettre justement la génération des forces de vie dans la nature. Et alors, autre chose qui est importante dans cette représentation, c'est cette notion de spire. Des spires, une spire qui s'écarte pour tous les processus d'explosion, une spire, au contraire, où on a une force d'unification dans les processus d'implosion. Cette notion de spire est très importante parce qu'elle a un sens véritablement spirituel. Spire, ça vient de l'anglais spirit qui veut dire esprit. C'est la même racine que vous retrouvez dans le mot de respiration. C'est la même racine que vous allez retrouver ici dans le processus d'expiration que constitue l'explosion et dans le processus d'inspiration que constitue l'implosion. Et alors, ce diagramme est très important parce que Schaubiger nous dit mais dans la nature, vous avez les deux. Mais le problème, c'est que nous, en tant que civilisation, la civilisation que nous avons construite, c'est une civilisation de l'explosion. Et il n'y a pas dans notre civilisation cette représentation de l'implosion, c'est-à-dire de l'impact des forces de vie. Et cette civilisation de l'explosion, elle nous a conduits là où nous sommes à une vision strictement matérialiste des choses, à un chaos, à une espèce de dispersion que chacun peut constater aujourd'hui. Et Schaubiger dit « Mais si l'homme veut véritablement redresser la situation, il faut qu'il retrouve cet équilibre entre l'explosion et l'implosion, c'est fondamental. » Et alors, vous voyez que dans son cas, bien entendu, les vortex ici, ce sont des vortex longitudinaux et que l'on va observer par exemple dans les torrents. Tu me donnes l'image suivante. Voilà par exemple, dans les torrents, vous pouvez observer ces vortex longitudinaux et ces vortex longitudinaux sont des accumulateurs d'énergie vitale. Et notamment, je vis moi assez régulièrement en montagne, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Yann qui évoquait la chose, notamment, pourquoi y a-t-il dans les torrents des montagnes cette couleur bleutée ? Eh bien, cette couleur bleutée n'est pas autre chose que la charge. c'est ce que dit Schauberger, je vous le donne donc en tant qu'hypothèse, il dit, mais ce bleu que vous observez dans les torrents et que l'on observe parfois même quand le ciel est couvert, ça n'est pas autre chose que l'expression de l'énergie vitale dans l'eau du torrent. Dans l'eau du torrent, vous avez un tel bouillonnement que ce bouillonnement donc entraîne une accumulation de cette énergie vitale. Alors, il y a bien sûr les vertex transversaux, tu me donnes la prochaine image. Voilà un schéma donc pour des vortex transversaux. Schwenck avait décrit ces processus. Lorsque vous avez un tel vortex, on commence à bien en connaître maintenant les propriétés physico-chimiques. Vous avez d'abord une surface de l'eau qui est considérablement augmentée par rapport, si vous voulez, à l'eau circulant normalement. Vous avez cet entonnoir qui va se creuser dans l'eau et on constate qu'il apparaît du vide dans cet entonnoir et que donc ce vide étant en rapport avec l'hyperespace est en rapport avec l'éther qui est à l'origine du prana au niveau du plan physique. Et puis, vous voyez que ça, c'est l'idée de Schauberger. Il insistait beaucoup sur le rôle de l'oxygène et du bicarbonate dans l'eau. C'est fondamental. Et dans la philosophie hindouiste, l'oxygène est considéré comme un vecteur de prana. Nous, on le considère comme un agent qui va intervenir dans les processus d'oxydoréduction, mais ils disent non, bien sûr qu'il y a les processus d'oxydoréduction, mais il y a quelque chose de plus dans cet atome d'oxygène qui est fondamentalement quelque chose qui est en rapport avec l'énergie vitale. Les hindouistes disent la réception de l'énergie vitale lorsqu'un être naît se manifeste par un premier phénomène physique qui est celui du mouvement des poumons, donc le processus de respiration. Donc, je crois que ce point est important de l'eau qui soit oxygénée et de l'eau qui soit chargée en bicarbonate. Alors, vous avez donc... Tu vouliez dire quelque chose, Christian ? On tout changera. Pardon. Vous avez donc à la base du vortex une force de sucion, c'est-à-dire de pression négative qui est marquée par une vitesse accrue et puis une densité qui augmente et la température aussi se traduit par un refroidissement. Ce matin, je vous ai fait remarquer que le 4 degrés centigrades de l'eau est quelque chose de très important et pour Schauberger c'est quelque chose de tout à fait fondamental. il dit à cette température, c'est là où la vitalité de l'eau est maximale et c'est là où vont se retrouver des sites donc de synthèse de la vie dans les différents liquides qu'on va rencontrer dans la nature, que ce soit l'eau, que ce soit la sève des arbres, que ce soit éventuellement le sang. Tu peux me donner le prochain ? Oui ? Petite question là. Est-ce que le phénomène que tu décris là est en relation avec la recherche des biodynamiciens pour la dynamique, des liquides, des préparations, etc. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? Absolument, absolument, bien sûr. Mais le point sur lequel j'insiste beaucoup, j'en ai parlé un tout petit peu au début de mon exposé, c'est le fait que dans le processus de dynamisation, l'état intérieur de l'individu est fondamental. Parce que j'ai montré tout à l'heure que finalement, l'état intérieur qui est caractérisé si vous voulez chez nous par le plan le plus élevé, le plan spirituel, va se répercuter au niveau de l'éthérique et fera donc à ce moment-là va accroître la qualité de la vitalité qui va être réalisée dans l'eau, bien sûr, fondamentalement. Je me souviens que quand on était avec Bernard à l'école de Beaujeu, lorsque je leur parlais de biodynamisation, je ne suis pas du tout un agronome, bien entendu, mais j'avais bien compris l'importance de ces processus, les étudiants avaient tendance à considérer la dynamisation comme une technique. C'est-à-dire, on a une technique comme en chimie, on applique, etc. Je leur disais non, ce n'est pas une technique. Tant que vous ne vivrez pas la chose en conscience, vous ne réaliserez pas une bonne dynamisation. Et c'est la même chose pour l'eau que vous pouvez dynamiser pour vous. Il faut véritablement, quelle que soit la formule que vous donnez à ce terme, créer en vous un alignement spirituel si vous voulez dynamiser une eau de façon tout à fait positive pour votre propre état de santé. Je suis d'accord avec Yann, il n'y a que vous qui pouvez préparer l'eau qui sera vitalisée au maximum pour votre santé. Alors, Schauberger s'est beaucoup intéressé aussi aux rivières et les rivières, bien sûr, qui font des ondulations dans la nature, dans les vallées. Et il a montré que ces rivières étaient des successions de phases d'explosion et de phases d'implosion. Et ensuite, il a expliqué qu'au niveau du guet, la phase d'implosion projette donc sa vitalité à l'extérieur et le rôle des rivières pour lui est fondamental dans l'équilibre de la nature autour de nous. Il y a deux éléments qui vont intervenir pour cet équilibre de vitalité autour de nous, c'est d'une part la présence de l'eau, la présence de cours d'eau, mais aussi les arbres. Les arbres, précisément, au travers de la sève, sont des accumulateurs de vitalité. Et Schauberger et ceux qui ont travaillé à la suite de ces travaux ont dressé une liste, si vous voulez, de, comment je dirais-je, de force de vitalité pour les arbres. Il est évident que ce sont les conifères, les épicéas, etc., qui sont les arbres les plus distributeurs de vitalité. Généralement, ce sont des arbres où les racines sont relativement faibles. Les conifères, vous avez peu de racines à tel point que très souvent, ils vont se trouver arrachés par le vent. En revanche, quand vous avez des arbres comme le chêne ou le frêne, etc., la vitalité à la sortie de l'arbre par le sommet de l'arbre sera moins intense. Toute la vitalité étant précisément, ou une partie de cette vitalité étant utilisée pour enraciner l'arbre dans le sol. Et alors, voilà pour conclure un tableau qui vous montre les rapports entre l'explosion et puis l'implosion. L'explosion, c'est d'une part la gravitation, l'implosion, c'est l'antigravitation. L'explosion, comme nous l'avons vu, c'est donc un mouvement centrifuge. L'implosion, c'est un mouvement au contraire centripète avec le rôle des vortex longitudinaux. L'explosion, c'est une pression, quand ça explose, ça fait pression, alors que dans l'implosion, on a un phénomène de suction ou de pression négative. Dans l'explosion, on a une augmentation de friction, de frottement. Dans l'implosion, au contraire, on a une diminution de friction. Dans l'explosion, le désordre augmente, alors que dans l'implosion, on a un accroissement d'organisation. et puis ensuite, vous avez deux propriétés qui sont liées à cette fameuse température de 4 degrés centigrades. Les conditions d'explosion sont toujours des conditions où la température s'éloigne des 4 degrés centigrades. En revanche, dans les conditions d'implosion, vous avez un gradient de température qui va vers le froid et qui va donc vers ces 4 degrés centigrades. L'explosion se fait à la lumière, l'implosion à l'obscurité, l'explosion fait du bruit, l'implosion travaille dans le silence. Dans ces données concernant l'implosion, quand vous regardez les textes où l'on parle de spagyrie, la spagyrie, c'est l'alchimie des plantes, il faut reconnaître que beaucoup de ce qui est signalé ici à propos de l'implosion est conseillé dans ce travail d'alchimie végétale, notamment faire un travail à l'obscurité, un travail de nuit, faire un travail dans le silence, faire un travail dans des conditions donc qui vont faciliter finalement l'implantation des forces de vie. Et c'est ça qui est fondamental et c'est ça qui nous manque à l'heure actuelle le plus, si vous voulez, dans notre civilisation. j'explique toujours les choses pour faire comprendre l'importance de ces forces de vie. Par exemple, je prends l'exemple de ceux, je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans la salle qui font du tai chi. Le tai chi est une gymnastique tout à fait excellente. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites du tai chi ? Vous apprenez des gestes qui vont créer des vortex et ces vortex, bien entendu, drainent de l'énergie vitale vers vous. Mais ce qu'on constate et qui est le plus important, c'est qu'en fait, les gens qui font du tai chi, notamment lorsqu'ils ont un maître de stage qui est averti sur la philosophie qu'il y a derrière le tai chi, non seulement vont trouver un exercice physique qui va les aider à vivre et leur donner plus d'équilibre de santé, mais ça change leur mental. Ça change leur mental. Ils sortent de ce mental intellect séparateur qui est la grande caractéristique de notre temps, qui a donné la science, qui nous a apporté beaucoup. et nous avons maintenant, au contraire, besoin d'un mental qui soit plus sensibilisé à l'aspect des forces de vie, donc d'une certaine façon au spirituel. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, on a le temps de quelques questions. Est-ce qu'il y a deux grands enjeux auxquels nos civilisations répondent par l'explosion ? C'est la mobilité et le chauffage. Est-ce qu'il y a des pistes pour qu'on puisse répondre à ces questions de mobilité et de chauffage avec les forces d'applaudissements ? Merci. 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 Merci.